Bonjour tout le monde! Ici, on faisait un petit tour pour visiter le magasin Comic Hunter. Bienvenue au 9880 de Larry Clark à Montréal. Alors, le magasin Comic Hunter se situe dans un sous-sol. On a 7000 pieds carrés à vous présenter, plusieurs sections. Et c'est ce qu'on va tenter de vous montrer aujourd'hui. Alors, certains d'entre vous n'ont pas la chance de pouvoir venir nous visiter en magasin. Alors, bienvenue à la suite 24 du magasin Comic Hunter. Ah, Deadpool, bonjour, enchanté! Enchanté, Deadpool nous accueille et Batman nous demande de bien vouloir porter notre masque à l'entrée. Lorsque vous arrivez en magasin, la première section que vous voyez est la section qu'on appelle le Dollar Bin, la section des comics à 1$ et à 2$. Nous avons un bon choix aussi de tout ce que vous avez besoin pour emballer vos comics, protéger vos comics. Vous voyez aussi une section de figurines. Beaucoup de figurines statues que vous allez retrouver en magasin un peu partout dans tous nos présentoirs. Alors, voici notre section à 1$ classée par ordre alphabétique. Alors, tout le tour, c'est tout des comics à 1$ que vous voyez là, de A jusqu'à Z. Il y en a certains en français. On a des boîtes au fond en français. Et un petit îlot dans la section centrale de comics à 2$, des comics qui sont plus récents. Je vous dirais les années 2000, 2000 et plus. Alors, voyons voir un peu ce qu'on peut retrouver là-dedans. Un peu de tout. Du Marvel, du DC, l'alternatif. Alors, ce sont tous des comics qui sont disponibles lorsqu'on aura enfin la possibilité de réouvrir le magasin. On a mis aussi certaines boîtes à 25$. Donc, c'est nos deal, deal of the day. Alors, des caisses Diamond que nous, on appelle à 25$. C'est des caisses mélangées de surplus que l'on avait. Alors, on vous présente ça. Vous voyez là, il y a plusieurs étagères de figurines un peu partout. Plein de choses à regarder. Et c'est très long comme magasin. C'est, comme je disais tantôt, 7000 pieds carrés. Donc, c'est un beau grand rectangle. Deuxième section qu'on vous présente. Bon, une section avec des étagères remplies de pop. Et par la suite, ces mêmes étagères-là, jusqu'au fond, tout ce que vous voyez là, c'est du trade paperback à 40% de rabais. Donc, on a 40% du prix US qui est indiqué en arrière. Alors, si vous avez un trade paperback qui est, je ne sais pas moi, 10$, 40% de rabais, vous allez le payer 6$. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe, elle est toujours inclue dans nos prix. Ensuite, de l'autre côté, vous avez les comiques qui entrent à chaque semaine. Plusieurs de nos clients prennent des abonnements à leur série favorite. Et à chaque semaine que leur comique arrive, on leur place dans leur pigeonnier. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle du hardcover, donc des couvertures rigides, toujours classées par ordre alphabétique. Une belle sélection d'omnibus et de couvertures rigides qui sont disponibles pour vous. Ensuite, toujours en anglais, parce que là, on est dans nos sections anglophones, vous avez le trade paperback. Donc, classé par ordre alphabétique, de A jusqu'à Z, le trade paperback. Pour ce qui est des prix, habituellement, c'est le prix US auquel on ajoute l'échange, donc le calcul de l'échange canadien-américain. Vous l'avez ici en bout de comptoir et la taxe est inclue dans nos prix. Ensuite, on a nos sections franco, francophones. Alors, les personnages américains, Daredevil, Deadpool, etc., Electra en anglais, qui ont été traduits en français. Vous avez une sélection certaine ici. Et si je tourne, j'essaie de tout vous montrer, là, parce que les gens nous ont demandé un tour complet. Plein de sections, là, j'ai des livres d'art que vous avez vus. Il y avait aussi des jeux, des anciens jeux de société, qui c'est de la remise en marché. Nos anciens magazines en français, Fluides Glaciales, Les Pilotes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du croc et tout ça. Alors, on en a plusieurs boîtes et juste en dessous, des classeurs remplis de comiques héritages ou de comiques en français, les traductions qu'on a eues, que ce soit chez Marvel ou chez les autres. Alors, des classeurs remplis de tout ça. De l'autre côté, si je vous montre, j'essaie de me reculer un petit peu. Là, vous avez ce qu'on appelle, nous, le franco-belge. Alors, la plupart de nos franco-belges, c'est encore une fois de la remise en marché. Et on les vend 5$. 5$, là, taxis, il y en a même qui sont moins chers que ça, parce que peut-être un petit peu plus... Avec plus de vécu, possiblement. Et quand il y en a des vraiment belles éditions, plus dispendieuses ou plus rares, bien là, vous allez avoir un prix fixe qui va être affiché dessus. Ensuite, tout au fond de cette section-là, vous retrouvez du manga. Alors, le manga se fait en format comique, peut-être un peu moins connu. Il se fait par la suite en petits livres. Donc, on a une belle sélection de mangas en français et par la suite, le manga en anglais qui s'enchaîne. On peut aussi vous commander les titres que l'on n'a pas en magasin sans problème. Et au-dessus, là, on peut voir de temps en temps quelques figurines apparaître. Là, on est dans la section manga, donc ça va avec les figurines des personnages manga. Si je continue, je vais essayer de vous donner une vue dans le centre. Vous avez dans la section centrale tout plein d'étalages de jouets, figurines. C'est un mélange de vintage et de la remise en marché. Et du neuf, complètement neuf. Alors, il y a des sections d'horreur, des sections de Marvel, de Star Wars, de Star Trek. Les fameux Marvel Selects ici, vous allez voir, là, il y en a pour tous les goûts. Je vous montre une première section. Je tourne un peu des choses un petit peu plus vintage de ce côté-ci. Et ici aussi. Et si on poursuit la visite, de temps en temps, là, on a des petits étalages pour les enfants, des petits toutous. On donne également à tous les enfants qui viennent en magasin. On leur donne une petite surprise, là, pour les faire patienter ou leur faire plaisir en même temps. Tout plein, ici, de vitrines avec des figurines. Si on s'en va dans la section arrière, la section arrière, ce sont ce qu'on appelle les bacs et choux. Donc, dans la section des bacs et choux, donc les anciens comiques, vous allez retrouver une section avec ce qu'on appelle, ici, j'essaie de m'approcher, la section références. Il y a la section bronze Golden Age qui se retrouve ici. Tout au fond, on a une section magazine. Ensuite, tout un îlot avec des sets et des mini-séries. Donc, souvent, on vous en présente. À chaque semaine, on en fait toujours plein de nouveautés. Alors, on vous les présente dans nos Facebook, nos posts habituels de Facebook. Alors, vous voyez ici, là, il y en a plus de 1000 facilement en inventaire. D'ailleurs, nos inventaires se retrouvent sur le site Internet du magasin. Donc, on essaie de vous les mettre à jour le plus régulièrement possible. Et on a beaucoup plus aussi que ce que vous retrouvez dans nos inventaires. Alors, ici, c'est la section Marvel. Donc, toutes les comiques à l'unité de Marvel ont été placées par ordre alphabétique et par mini-séries. Et là, chacun est pricé et identifié avec un prix individuel. Bon, là, j'étais sur du Iron Man. Donc, je dois être dans une boîte de Iron Man et voilà. Donc, ça ressemble à ça. La section Marvel, des petits personnages ici, manga. Notre ami, bonjour, enchanté. Et dans la section suivante, vous avez le DC. Donc, tous les comiques de DC. Bon, c'est amusé, on s'est fait un petit présentoir aussi de nos figurines M&M, là, pour mettre un peu de gaieté dans les allées. Dans la section centrale, c'est ce qu'on appelle, nous, notre terre du milieu. Donc, toutes les nouvelles boîtes qu'on vous présente de temps en temps, là, dans nos posts Facebook, se retrouvent dans la section centrale pour être classées. Alors, comme vous voyez, là, ça, c'est le résultat du travail des derniers jours. Alors, ça va entrer dans les nouvelles boîtes. En fait, ce sont les nouvelles boîtes qui vont aller entrer dans leur rangée spécifique. Donc, on avait la rangée DC. On a ensuite tous les comiques que nous, on appelle alternatifs. Donc, si c'est pas du Marvel, puis c'est pas du DC. Ça peut être du Boom, du Image, du Dark Horse. Ils vont se retrouver dans nos îlots de boîtes alternatifs. Alors, je fais le tour pour vous présenter tout ça. Comme vous voyez, là, il y en a vraiment beaucoup. On a aussi, à droite et à gauche, différents présentoirs. Celui-ci, c'est des petits Digest, les anciens MAD, les anciens Star Trek, Tarzan et tout ça. Et, comme je vous dis, on en a beaucoup aussi dans l'entrepôt. Donc, vous pouvez voir notre entrepôt ici, tous les trucs qui sont en traitement. Alors, il y en a trois rangées comme ça, là, d'entrepôt, pleines de boîtes à craquer. Petits étalages à droite et à gauche, plein de trucs à pouvoir regarder. Les figurines Eagle Must. Et on arrive tout en avant, direction le comptoir d'accueil. Et tout près du comptoir d'accueil, vous retrouvez nos comiques qui sont un peu plus dispendieux, avec des trucs spécifiques. Qu'est-ce que c'est? C'est un premier mortis. Voyons voir qu'est-ce que je peux attraper ici. Un premier cerise. Ensuite, on va voir ici qu'est-ce qu'on attrape. Oh, un Simpsons. Un beau cover de Simpsons. De ce côté-ci, un autre très beau cover de Witchblade. Alors, j'espère que cette petite tournée vous a permis un peu de voir ce à quoi ressemblait le magasin. Alors, on est rendu en avant et la vue que nous avons d'en avant du magasin. On espère vous accueillir bientôt. Alors, on suit les nouvelles, on se conforme aux politiques gouvernementales et on se dit à bientôt.